J'ai compris qu'une dynamique, on peut la changer. Ça peut s'inverser en quelques minutes, peut-être quelques secondes pour certains. Mais le plus important, c'est de ne pas rester dans une dynamique négative. Donc, dites-moi vraiment de quelle ville vous êtes et surtout comment vous passez. Comment se passe pour vous ce confinement ? Est-ce que c'est plutôt des journées comme ça ? C'est plutôt des journées comme ça ? C'est plutôt des journées comme ça ? Et en attendant que notre expert arrive, je vais vous le présenter. Alors, notre expert, il s'appelle Nen Addiwi. C'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat social. Il a dédié sa vie pour l'entrepreneuriat social. Il a énormément travaillé dans la région du Ménard. Il a aussi travaillé beaucoup au Maroc. Il est connu pour être beaucoup dans l'annévolution et la créativité auprès des entrepreneurs. Il a cofondé le Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. Il a aussi fait beaucoup de choses, membres actifs au niveau de la Banque mondiale, du FMI, de la Chambre internationale. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment hyper heureuse de recevoir notre invité. Sur les stories, je vous avais demandé de nous envoyer vos questions. On a reçu énormément de questions. Donc, j'espère pouvoir avoir le temps de répondre à toutes vos questions avec notre invité. Alors, ça c'est bien. C'est Ezi qui m'a dit « Pourquoi tu es trop maquillée alors que tu es confinée ? » Parce que je célèbre la vie. Être confinée, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Être confinée, ça veut dire que tu continues à avoir tes mêmes routines pour pouvoir avoir des journées exceptionnelles, avoir de la productivité. Et imagine, je me réveille tous les matins, je n'ai pas maquillée, j'ai une sale gueule. Déjà, je me revois dans le miroir. Ça ne me donne même pas envie de passer une bonne journée avec moi-même, avec les gens qui habitent avec moi. C'est aussi une manière d'honorer la vie, d'honorer les gens avec lesquels j'habite. Et c'est aussi de mettre un peu de lumière dans un monde en ce moment où il n'y a pas trop de lumière parce que c'est trop triste, trop de peur, etc. Donc, j'attends notre invité. Je pense qu'il va arriver bientôt. Alors, il y a des gens qui sont à stat. Alors, vos réponses, c'est je suis à stat et je travaille à la maison. Je suis très contente parce que je m'organise moi-même. Mais même si je n'ai pas de pression. Aya qui me dit, bon oui, j'ai des jours comme ça. Et puis plein de jours comme ça. Sukaina qui me dit, j'ai des jours comme ça, super. Kautal qui dit, bon, la routine, rien de spécial, la production comme ça. Alors, Kautal, si ta production, elle est comme ça. J'avais fait un live il y a quelques semaines sur un coaching en fait, un coaching live sur la productivité. Très sincèrement, je t'invite à aller le voir. Je pense qu'il va beaucoup t'aider à avoir énormément de, voilà, avoir énormément de, 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 de tools. Et là, je vais voir nos invités. Voilà, j'attends notre invité pour l'inviter. Alors, Ednen, si tu m'entends, ça serait bien que je puisse te retrouver. J'arrive pas à te retrouver. Alors, voilà, c'est bon. Agathe. Il arrive, donc aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. On parle, alors, les trois thématiques de ce jour, c'est celle-ci. Alors, on va parler des cinq stratégies. Hey, comment ça va, Ednen ? Tu vas bien ? Comment ça va ? J'ai essayé de me dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Pardon ? J'avais essayé d'ajouter, mais ça n'a pas marché. Non, ça a pris du temps, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, tu es là et c'est le plus important. Merci d'abord du présent. Je sais que tu es très occupée. Je suis en train de te présenter, présenter ton parcours et surtout de parler des trois rubriques qu'on va aborder aujourd'hui. La première, c'est les sept stratégies pour se lancer dans l'entrepreneuriat compte tenu de la situation actuelle liée à le COVID. Ensuite, c'est les quatre qualités. Tu as beaucoup travaillé dans le monde de l'entrepreneuriat social. Donc, tu as côtoyé de très près les gens, les ads. Ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat, les gens qui ont peut-être eu des difficultés pour ne pas dire échouer et des gens qui ont bien réussi. Donc, on a consacré la deuxième partie pour parler des quatre qualités, on va dire incontournables qu'ont les entrepreneurs à succès. Et pour finir, on va parler des deux secrets de réussite que tu as vus peut-être très souvent auprès des entrepreneurs. On a reçu énormément de questions déjà avant même de démarrer. J'espère qu'on aura le temps de tout finir. Alors, compte tenu de ton expertise et de ton énorme expérience dans l'entrepreneuriat, quelles seraient, à ton avis, les cinq stratégies, on va dire imparables, qui permettent de se lancer avec un maximum de sécurité dans l'entrepreneuriat ? Je pense que déjà, le terme sécurité, il faut qu'on enlève d'adlicoassade. C'est une question de risque. C'est une question d'essayer et de voir. Déjà, pour mettre les choses au point. Je pense que la première chose que les gens doivent faire, et c'est ce qui fait que des produits réussissent, c'est une question de besoin. Donc, c'est d'identifier un besoin. N'est-ce qu'il y a un besoin ? Un besoin. Sur le maquillage, il n'y a pas de solution qui existe, ou il y a un maquillage où la solution n'est pas efficace. Par exemple, Zoom, c'est un outil de collaboration. D'abord, il y a la tendance. Parce que les gens ont besoin de communiquer, ils rassument des outils. Donc, il y a de la question. Oui, vas-y. Alors, c'était juste par rapport à Zoom. Tout le monde dit, non, Zoom, c'est risqué. J'aimerais juste avoir un avis d'un professionnel pour rassurer les gens, ou au contraire, leur dire, vous avez bien raison, méfiez-vous de Zoom, ce n'est pas le grand outil. Est-ce qu'effectivement, c'est un outil fiable ou pas ? Je trouve que c'est en ouvrage de la fenêtre, de la traçabilité, les données, etc. Une fois, on est en ligne, on est susceptibles à des attaques. Et c'est vrai qu'il y avait des bugs il y a deux semaines sur Zoom. Ils ont dit clairement qu'il y avait un bug où ils ont annoncé qu'ils ont résolu le problème. Donc, et à défaut d'autres solutions, parce que les outils, vous êtes là, ce n'est pas de promouvoir Hada ou Lahada. Donc, c'est de voir là, on a beaucoup de solutions. Et donc, j'ai donné un exemple de Zoom, parce que Zoom, il a trouvé un besoin que les gens veulent accéder à Internet, à partager l'information au viso de manière facile, sans forcément s'inscrire, etc. Alors, les solutions existantes étaient compliquées. Donc, Zoom a commencé en 2014 ou en 2013. Ce n'était pas très connu. Donc, c'était connu juste sous minorité. D'abord, en 2019-2020, et d'ailleurs, il y avait de l'anecdote, c'est que le marché boursier américain, les gens se sont rués pour acheter des actions Zoom. mais ils se sont trompés, parce qu'il y avait de Zoom. Zoom dit Hada, et ils ne se sont pas rendus compte de la question dès le départ. Donc, il a fallu un peu de temps pour que l'autorité fédérale du marché boursier leur dise « Assalamu alaykoum, ce n'est pas le bon nom ». Donc, pour revenir à ta question, le premier niveau, c'est le besoin. La première question, soit identifier un besoin existant, soit identifier un problème non résolu, et à travers la solution, créer une société, c'est la question du passage à l'action. C'est un terme qui est utilisé, ou l'idéation. L'idéation, c'est la production d'idées. Et donc, ça veut dire, comment est-ce qu'on peut, on a identifié deux, trois besoins, il faut qu'on sorte avec une trentaine, une cinquantaine de concepts, ce qui est l'innovation, l'innovation, ce n'est pas la première idée que j'ai en tête. C'est la deuxième, c'est la troisième. C'est la première idée, tout le monde l'a. Et donc, c'est le fait de pouvoir produire à un niveau récurrent différents concepts, et surtout, les concepts à deux, s'ils sont, je dirais, disruptifs, il y a le marché, il faut éduquer le consommateur à ce que cette solution-là, c'est la meilleure solution pour leurs besoins. Donc, pour récapituler, l'oulania, trouver un besoin qui est sur le marché et pouvoir répondre aux besoins ou alors une problématique non résolue et répondre à cette problématique. La deuxième, c'est faire toujours preuve d'innovation constante, d'innovation constante et avoir une longueur d'avance sur son marché, sur ses concurrents, etc. Alors, la question à l'indice, l'innovation, c'est tout au long de la conversion, on va en parler. Mais la deuxième partie, c'est produire des idées, c'est-à-dire produire beaucoup d'idées. Quel est l'avantage de produire beaucoup d'idées ? Dans quel sens produire ? Les gens qui nous suivent, qu'est-ce que tu entends dire même par produire beaucoup d'idées ? Oui, je vais dire que je vais dire qu'il y a le dialogue dans le même temps. Là, je vais dire que je me dis que finalement, on va créer le truc rocket science qui va vraiment tout transformer. Là, je vais dire que les idées que tu as, si tu les testes, ne t'es pas, qui est fait la troisième point, c'est le fait de prototyper et tester. Pourquoi on doit avoir plusieurs idées pour pouvoir changer et itérer ? Je suis Jérôme Maranoulin, Maratényan, Maratelta, pour trouver la meilleure combinaison. Je n'ai la meilleure combinaison, c'est le produit et service qui répond aux besoins de mon consommateur ou de mon utilisateur. Alors, si tu n'es pas besoin, oui. c'est juste pour qu'on puisse, on a énormément de questions, j'aimerais pouvoir répondre à un maximum de personnes. Donc, sur les deux stratégies, qu'est-ce que tu en as d'autres qui sont, on a dit, les cinq must-have, les cinq stratégies. D'abord, c'est le numéro 4, c'est le prototypage. Avoir un prototype, c'est-à-dire un produit test. Je vais le tester avec les gens autour de moi, je vais les tester avec des clients lambda, je vais peaufiner un peu comme un test and learn. Je le mets sur le marché de test, j'apprends de mes erreurs et des feedbacks et je le réagence avant de le mettre sur le marché final. Super. Un exemple, il y a des amis qui ont une start-up qui font des formations. D'abord, avec le Covid, ils ne peuvent pas faire des formations physiques. Donc, ils les font en ligne. Et quand on va les faire en ligne, on va les faire gratuitement. Vous les faites gratuitement, mais ce n'est pas un test. Parce que votre test, c'est un test. Si vous voulez tester votre modèle économique, il faut les faire à un prix pour voir, déjà, est-ce que le marché est-ce que le marché et ils ont vu, ils ont vu que finalement que le test, si ça ne va pas tester avec toutes les conditions et surtout tester avec vos vrais clients. des clients essentiels, des clients qui ont envie d'acheter le produit. Voilà. Parce que il nous pose une question, elle a dit, moi, dans l'entrepreneuriat, le problème que j'ai toujours eu, c'est que je n'ai jamais su, c'est pas qu'un entrepreneur, c'est comment choisir une bonne équipe de travail. Pour un entrepreneur, c'est vrai que c'est important. Surtout, maintenant, maintenant, il va y avoir énormément de changements. On voit certainement, il y a des entreprises qui vont garder certains collaborateurs et peut-être se séparer d'autres, mais ils vont peut-être avoir besoin d'autres types de compétences, donc ils vont devoir recruter d'autres personnes parce que le marché est en train de, le monde est en train de changer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Maroua ? Aline, s'il te plaît. Déjà, au Maroc, on a une problématique parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des profils pluridisciplinaires. Alèf, Alèf, Moulfin, tu es dans le commerce, tu fais, j'ai des études en commerce, donc tu ne comptes pas qu'à être dans ça. Déjà, le premier conseil, c'est chercher des gens qui sont différents. Alèf, le secte de connaissance. Alèf, le premier niveau. Différent de soi, différents de nous. C'est un peu pris, c'est un peu plus. Exactement. Là, déjà, au niveau relationnel, pour ouvrir le spectre de connaissance. Deuxième niveau, aller dans des environnements différents. Si je suis intéressé par la santé, il faut que je m'intéresse aux choses de la santé, donc je me chine, chouf, des gens qui travaillent dans la santé, qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alèf, parce que si je veux lancer un projet, il me faut des profils pluridisciplinaires. Alors, les profils pluridisciplinaires, je ne peux pas être juste blasti, attendre que les gens que ça descendent. Et il faut que I have to work the talk. Qu'est-ce que ça veut dire work the talk ? C'est que j'aille vraiment parler aux gens. Pitcher, parce que le pitch, ce n'est pas juste pitcher pour un investisseur, c'est pitcher pour un collaborateur, c'est pitcher pour un client, c'est pitcher pour avoir un rachlibel. C'est vraiment tout ça pour nous permettre de prendre les gens qui croient en nous et que dans des périodes de crise, parce qu'il n'y a pas d'argent. Au contraire, ce qui a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Donc, je récapitule. On embauche des gens qui soient pluridisciplinaires. On embauche des gens qui correspondent parfaitement le profit pour ça, on va voir des gens qui ont déjà réussi dans le secteur d'activité et voir effectivement quels sont les besoins du poste que je suis censée créer. Moi, j'aimerais rajouter des erreurs. Alors, l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font au début de leur expérience, on a tendance, on aime la communauté. La preuve, Facebook, c'est une communauté, Instagram, c'est une communauté et les communautés, qu'est-ce qu'on fait ? On se regroupe par groupe qui ont les mêmes affinités. On a tendance à recruter des gens comme nous, ça c'est une grave erreur parce que je vais vous dire une chose, s'il est comme vous, il a les mêmes qualités mais il a aussi les mêmes défauts et ça, c'est pas beau. Ça, je l'ai fait moi cette erreur jusqu'au jour où j'ai compris que non, non, en fait, je veux avoir des gens qui me ressemblent un peu donc à profil identique, je vais prendre celui qui me ressemble le plus alors que si ça se trouve, celui qui est un peu moins de ce que je suis avec des choses complémentaires, c'est mieux. La deuxième erreur que les gens font en tant qu'entrepreneurs, ils ne recrutent pas, je ne sais pas, Edna, si tu l'as rencontré dans ton parcours, ils ne recrutent pas des gens mieux qu'eux. En tant qu'entrepreneurs, moi ça ne va pas, moi je suis le chef d'entreprise, numéro un c'est moi. Alors que non, il faut toujours recruter des personnes mieux que vous en tout. Une assistante, elle est mille fois mieux que vous dans ce qu'elle fait. Un web designer, il est mille fois mieux dans vos connaissances. Un digital marketer, mille fois mieux par rapport à ce que vous savez. Sinon, vous pouvez être peut-être le meilleur de votre team et vous n'allez pas aller loin parce que vos compétences, vous ne pouvez pas être excellent dans tout ce que vous allez faire en tant qu'entrepreneurs. Donc vous avez des choses intéressantes, d'autres choses non. Est-ce que c'est… l'inspiration, l'inspiration. Il faut que vous puissiez s'inspirer entre elles. Ça rejoint avec ton point que les gens, il faut qu'ils soient meilleurs que toi. Et là, cela présuppose que toi en tant que personne, tu sais très bien te gérer, tu sais gérer tes compétences, gérer tes erreurs. Alors d'un exemple pratique, comment est-ce que je fais pour recruter des gens à part technique ? Des fois, quand je veux un profil, je ne sais pas, technique, machin, je mets un poste en français. Quand je veux un profil créatif, je mets le poste en anglais. Et le poste, en général, je mets, j'ai besoin de quelqu'un qui sait parler, écrire, très simple, parler, écrire, qui sait résoudre des problèmes et qui n'a pas peur des challenges. Là, je me dis, c'est un poste transversal. Si je veux quelqu'un qui est très, je dirais, bon avec les chiffres ou la financer, je fais ça. Je me sens de quelqu'un qui n'a pas peur de résoudre des équations, quelqu'un qui sait facilement utiliser et apprendre des choses qu'il ne sait pas et qui n'a pas peur de se dépasser. Et Redshift, ça me permet de faire un filtre et jusqu'à maintenant, c'est un filtre qui permet aux gens de revenir dans une culture parce que l'important, c'est la culture d'entreprise, la culture de groupe. Beaucoup de fois, les gens qui viennent ou là, qui viennent dans un cercle qui sont différents, ils n'arrivent pas à s'adapter. Pourquoi ? Parce que la culture qui existe, c'est une culture qui est vraiment peut-être pratique. Et donc, il y a des erreurs à nous, à la question de recruter des gens qui sont comme toi, c'est que la question de la s'hab n'est pas forcément la meilleure chose pour pouvoir avancer et faire des projets. Chino Mag, durant votre parcours, quelles sont les, on va dire, les erreurs fréquentes que font les entrepreneurs, quel que soit le niveau diallo, c'est-à-dire soit quelqu'un dit, il a démarré dans la vie active ou là, au bout de moins de cinq ans parce qu'on sait que la majorité des entreprises font faillite pendant les cinq premières années. Quand elles dépassent le cap de cinq ans, généralement, elles ont une viabilité intéressante. Donc, Chino Mag, les cinq erreurs rapidement que tu as rencontrées, qui reviennent souvent. La première, c'est le manque d'ambition. Le manque d'ambition. D'ambition. C'est que qui souffre une naine c'est un âge de l'héron. Moi, je souffre, je suis bête. Et ça, c'est une problématique systémique. C'est pour ça qu'au Maroc, on n'a pas encore arrivé à avoir des entrepreneurs et des technologies à l'échelle mondiale. Deuxième chose, c'est le, je dirais, ça va avec le premier, c'est le, vu qu'il y a un manque d'ambition, il y a un manque de planification. Il y a de la planification qui veut être agile. Manque de vision, manque de planification. De planification. Troisième, troisième niveau, c'est les conditions qui sont fixes, qui sont rigides. On est dans l'entrepreneuriat, donc l'agilité va de mise. En plus, dans un environnement Covid et post-Covid, la flexibilité, l'agilité est le currency, c'est la monnaie. L'agilité, ça ne change pas les habitudes, ça ne change pas les modèles, les business vont mourir. Par exemple, les agences de voyage, les hôtels. D'abord, les business si on lit les prévisions, c'est la catastrophe. Par contre, par exemple, j'ai vu un truc hier sur le ministère de la culture et du tourisme grec. Comment d'abord, ils sont en train de faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour substituer le voyage physique. les gens qui ne peuvent pas voyager aujourd'hui vont voyager avec un masque. Et que les gens, et que ça leur donne envie de faire un choix de voyage parce qu'après, les gens ne vont pas voyager comme d'habitude. Donc, il y aura un choix. C'est ça. Donc, ils veulent positionner l'offre de dialogue comme étant le choix de référence. Donc, les erreurs courantes, on a dit le manque de vision, le manque de planification, le manque de possibilité. Il y en a d'autres qui reviennent aussi qui sont, on va dire, communes à une majorité d'entrepreneurs. Je te dirais aussi le manque d'écoute. Le manque d'écoute. En interne et en externe. On n'écoute pas les collaborateurs d'Elna, etc. Et on n'écoute pas non plus le feedback d'Elna. L'écoute ne veut pas dire écouter, entendre tout et les prendre. C'est d'ouvrir les radars exactement et les filtrer dans ton noir. Alors, c'est que beaucoup de gens te disent « Ah, moi, tu ne sais jamais. » Et donc, après l'écoute et peut-être on va finir sur le la résilience. Alors, je fais la différence entre le sbor et la patience en fait le contexte et surtout au Maroc, les gens veulent avoir des résultats rapides. Ça fait derrière et derrière et derrière et derrière la question de la résilience, c'est ce qui te permet de pouvoir construire sur la bureau et de sortir d'un projet vers une institution. Quelque chose qui soit solide. La résilience, c'est une compétence sérielle qui est fondamentale. Là-bas, dans le monde, on parle de l'économie résiliente. Est-ce que ton économie, est-ce que ton pays permet au-à-dire de pouvoir répondre à ses propres besoins ? L'entrepreneur doit faire preuve de résilience et de savoir que ce n'est pas que demain sera meilleur mais que s'il ne bosse pas aujourd'hui, ça ne va jamais être meilleur. Oui. On a parlé tout à l'heure, Edna, tu as parlé de flexibilité, c'est un point qui est très important et on est en plein dedans aujourd'hui. Le monde est en train de changer, on est confiné et c'est la première fois en tout cas depuis peut-être deux ou trois générations où on assiste à un confinement comme ça mondial. Ça n'est pas arrivé à nos parents, pas même à nos parents, pas même à nous. Donc aujourd'hui, c'est quand même une donne importante. Il y a énormément d'entrepreneurs, je ne parle pas des grosses structures, des grosses entreprises qui elles vont peut-être faire les choses différemment mais je veux bien parler vraiment des PME, les TPE qui sont aujourd'hui dans un tournant. Quelle est cette forme de flexibilité qu'ils doivent mettre en place ? Comment ils devraient revoir leur business pendant cette période de confinement pour pouvoir l'affronter dès que le confinement va finir ? Quels sont les trois conseils majeurs ou la stratégie majeure que tu pourrais leur conseiller ? Déjà le fait d'être chez soi, ça veut dire que ton activité soit elle est en arrêt ou là elle est en transition. Donc ça veut dire que le business as usual n'est pas forcément valable. Et donc, d'abord, on va réfléchir sur l'exemple. Moi je m'occupe beaucoup plus des projets à impact social dans les projets qui répondent à les besoins sociaux où l'indicateur de départ n'est pas que le chiffre d'affaires mais la réponse aux besoins. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation et des choses qui sont très difficilement quantifiables. Donc pour l'entrepreneur lambda qui se retrouve chez lui et que demain son business était beaucoup plus du physique, le physique ne va pas être le même qu'on le veut ou pas. Le meilleur exemple c'est le cas du ministère de l'éducation nationale. Du jour au lendemain, on est passé au digital, à la télé, les plateformes en ligne, à la télé. Depuis des années, des années et beaucoup de gens ont parlé, il fallait un facteur déclencheur. Et donc, il y a de l'adaptation en jennaille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y avait une adaptation forcée, il faut qu'on ait les supports et les contenus. il y a des millions d'étudiants qui n'ont pas d'accès. Ils n'ont pas les infrastructures, il n'y a pas les tablettes, il n'y a pas Internet, etc. Et donc d'abord, j'ai du contenant mais je n'ai pas l'outil. Comment je peux faire ça ? Donc il faut adapter et créer des modèles. Et donc le temps c'est vraiment les gens, c'est une opportunité pour que les gens fassent de la self-reflection, qu'ils réfléchissent. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je fais du service physique, est-ce que le service physique va toujours continuer ? Moi, je fais de la formation en ligne, pardon, de la formation classique, est-ce que je peux en faire ou encore, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de concurrence ? Parce que maintenant, tout le monde va vers le en ligne. Alors, trop d'informations, tuent d'informations et trop de formation, tuent d'informations. Moi, je fais, je ne sais pas, de la vente de bijoux ou de la vente de produits esthétiques. Avant, je faisais ça face à face. là, il faut que je fasse le digital, le physique digital. Donc, il me faut, il faut que les gens testent, il faut que les gens essayent. Alors, tout ça, c'est des choses que les gens doivent y penser tout de suite et de se dire, ce n'est pas et ça va avec le point tout à l'heure sur la perspective, c'est-à-dire voir et d'essayer de transformer les habitudes. Et surtout, moi, je pense que l'habitude fondamentale qu'on va transformer, c'est-à-dire que la notion que le business à ses yeux joués va rester. Mais justement, si au début, c'était compliqué de faire les projets, d'abord, ça sera encore pire. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois plus de gens qui vont y aller et donc, la nécessité de pouvoir faire plus et faire mieux est très fondamentale. Il y a autre chose que j'aimerais rajouter. La fois dernière, j'insiste moi aussi énormément à des webinaires pendant cette période de confinement et donc, j'assistais à un webinaire aux Etats-Unis et avec Serial Entrepreneur. D'ailleurs, moi, j'ai rigolé quand j'ai vu le mot Serial Entrepreneur. Je dis, c'est bizarre, moi, je connais Serial Killer. Je ne savais pas qu'il y avait Serial Entrepreneur. Moi, la seule, en tout cas, dénomination que j'avais en tête, c'est Serial Killer. Et il a donné quelques conseils que j'aimerais partager avec vous que j'ai trouvés aussi exceptionnels. Il a dit d'abord pour les personnes qui sont entrepreneurs mais qui ont une équipe. Cette équipe, elle est payée et il ne peut pas s'en défaire. Donc, mettez à disposition vos équipes, c'est-à-dire proposer des services de vos équipes à d'autres entreprises qui ne peuvent pas forcément embaucher mais qui seraient ravies de pouvoir recruter peut-être pour une opération bien particulière un web développeur, un digital marketer et ça vous permet, vous peut-être, de garder vos équipes par rapport à une activité et vous ne produisez plus rien. J'en sais rien. Moi, vous produisez des packagings ou là, vous produisez des choses. Votre production est à l'arrêt mais vous avez une équipe qui dit équipe dit compétences techniques. Ces compétences techniques, mettez-les sur le marché. ça va vous permettre de vraiment vous renflouer et surtout payer vos charges. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entrepreneur, c'est génial. Vous n'êtes pas seul. Créez des entrepreneurs de gens qui en veulent, des gens qui sont là dans la réflexion comme vous, qui se battent et qui veulent absolument s'en sortir. Une tête, c'est bien. Plusieurs têtes, c'est encore mieux. Donc, vous faites des séances de benchmarking, de brainstorming et vous allez certainement sortir avec des solutions. La troisième chose qui est aussi très importante, c'est sachez qui c'est que vous allez licencier. Si vous êtes entrepreneur, les charges sont importantes. Ça peut plomber votre structure. Alors, faites un test très facile. Faites l'inventaire de toutes les personnes que vous avez et citez les compétences de chaque personne et surtout, surtout, allez vers une question qui est capitale. Quelle est la personne qui est remplaçable ? C'est-à-dire, si maintenant, je la licencie, c'est dans deux, trois mois, ça va aller mieux pour moi et si je la récupère et elle ne veut pas, ce n'est pas grave et qu'elle est celle-là, elle est irremplaçable aujourd'hui et qu'elle part et que j'essaie de la récupérer dans trois mois parce que mon activité va reprendre dans trois mois, je ne vais pas pouvoir la récupérer et là, je suis dans la merde. Donc, faites ce test qui est remplaçable et qui est irremplaçable. Gardez les personnes peut-être séparez-vous des personnes qui sont, vous les ai remplaçables, vous les gardez, les remplaçables ou alors, une autre stratégie, vous prenez un salaire, vous le divisez sur un certain nombre de personnes en disant tout le monde va avoir un salaire dégressif de 10 ou 20 ou 40 ou 50. Ces deux stratégies dans tous les cas, je voulais partager ça avec vous. Les personnes aient des stratégies, elles peuvent aller ensemble et un point aussi fondamental, c'est la notion d'une core business parce que beaucoup de gens, ils font beaucoup plusieurs types d'activités. Dites-vous, on fait une activité qui vous rapporte le plus ou l'activité la plus rentable et quelles sont les activités qui sont peut-être en stand-by on les met en veilleuse et surtout pour pouvoir maintenir le cap parce que l'entreprise c'est comme l'État, c'est un bateau et donc le bateau il faut qu'il continue à tourner et donc il ne faut pas s'alourdir, qu'il faut être flexible et de se dire comment est-ce qu'on peut être agile pour transformer et changer un petit peu le mode de travail et surtout de se dire le cap tu disais trois ans alors moi plutôt trois mois moi les gens avec qui je travaille je leur dis on table sur une année donc c'est de réfléchir vraiment et certains pays à Singapour et d'autres qui réfléchissent à 2022-2023 que le cap va revenir à la normale et donc d'où la question de la projection de dire quels sont peut-être les quick wins les petits marchés les trucs nouveaux qu'on peut lancer là-bas pour continuer à flou continuer à travailler sur les produits stratégiques avec moins je dirais d'efforts ou moins d'investissement et de laisser la machine pour y aller doucement ok alors j'aimerais juste voir un petit peu les gens qui nous suivent s'il y a des gens qui sont entrepreneurs qui nous écoutent faites-moi un petit pouce ça nous permet de savoir quelle est la cible qu'on a enfin les internautes avec lesquels on parle est-ce que c'est réellement en réponse à vos questions ou pas ouais alors il y a énormément de pouces qui sortent c'est super alors aujourd'hui entrepreneur égale un certain nombre de mindset en fait un mindset n'est pas entrepreneur qui veut il y a des gens qui préfèrent toute leur vie être un numéro 2 même s'ils ont toutes les compétences pour être un numéro 1 donc ceux qui prennent le lead pour être numéro 1 c'est pas évident donc aujourd'hui j'aimerais s'il te plaît compte tenu de ton background de nous dire quelles sont les par exemple qualités majeures les maintenant plus que jamais il va falloir vous accrocher parce que c'est celles-là qui vont vous permettre de lever la tête et de la sortir hors de l'eau post-confinement alors je vais me répéter mais je vais reprendre deux dont on parle tout à l'heure c'est la production et la résilience je n'y a la production et la résilience c'est-à-dire la production et la résilience la résilience alors nous là ça c'est alors il faut que je te plaît je vais t'arrêter deux secondes rédexpliquer aux gens la résilience parce que tout à l'heure j'ai Salah qui a dit c'est quoi la résilience c'est comme la résistance ça serait bien d'expliquer aux gens qu'est-ce que tu entends par résilience comme ça au moins ils captent un petit peu ton message dans son intégralité merci donc le premier niveau c'est la projection c'est que maintenant plus que jamais il est fondamentalement important d'avoir un infinite mindset un mindset de possibilité parce que le monde va se transformer donc on doit fondamentalement le suivre ou encore surfer sur la vague comment est-ce qu'on peut l'appréhender et donc on ne peut plus dire l'amzil c'est-à-dire fondamentalement et c'est pas juste une question du chiffre d'affaires c'est une question parce que l'entrepreneuriat c'est d'abord une transformation sociale et personnelle de pouvoir créer et de répondre à un besoin alors la résistance c'est comme si tu prends des coups et tu ne laisses pas tomber rapidement alors la résilience c'est dans la durée parce que je laisse dans la durée c'est comment est-ce que tu crées des systèmes d'autorégénération qui te permettent de pouvoir continuer et de transformer et de pouvoir continuer ta mission malgré les coups que tu reçois et qui te mettent à terre c'est surtout ça la résilience malgré tous les coups que tu reçois et qui te mettent par terre comme le dit Nabil Rash et ensuite continuer à avancer et à viser plein et peut-être rajouter un terme c'est que tu es fondé sur de bonnes bases c'est-à-dire les gens qui en génèrent baissent les bras rapidement ils ne lancent pas des projets parce qu'ils veulent les lancer c'est parce qu'ils suivent une tendance le digital fonctionne le coaching fonctionne il va rendre le coaching alors par contre quand tu as une personne qui est résiliente elle est déjà amoureuse de son problème pas de son idée parce que le problème est là l'idée l'idée change et son ambition se transforme par l'évolution des choses et là c'est pour ça que moi les questions compréhens sociales c'est des choses qui sont fondamentalement importantes parce qu'on va rajouter le terme l'inclusion la crise du Covid nous a démontré que l'inclusion soit tout le monde soit personne meilleur exemple avant on parlait du système de santé comme étant les médecins ou les hôpitaux là-bas on sait que même l'individu chez lui fait partie du système de santé et donc on est tous ensemble pour pouvoir créer un système qui va nous nourrir et nous auto-nourrir et donc la projection et la résilience si on les met dans un contexte d'apprentissage continu d'apprendre à apprendre pour pouvoir se transformer et se réformer nous permettra de voir un petit peu ce qui se passe et de nous adapter et de ne pas nous dire ça ne va jamais arriver et moi un truc qui me fait marrer c'est quand quelqu'un ne sait pas quelque chose il te dit qu'on n'existe pas tu ne dis pas je ne sais pas alors j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit je travaille aussi énormément avec les entrepreneurs les chefs d'entreprise les étudiants il y a des choses qui sont importantes un entrepreneur qui est motivé parce qu'aujourd'hui j'entends beaucoup de gens vous m'envoyez des messages en inbox oui je ne suis pas motivée je ne suis pas productif ça tient à une seule chose vous n'avez pas un why profond vous n'avez pas une raison d'être profonde vous n'avez pas quelque chose qui vous motive je l'ai déjà dit la fois dernière je vais vous dire si votre why ne vous fait pas sauter du lit de bon matin c'est que ce n'est pas un bon why un bon pourquoi je fais ça pourquoi je lance mon entreprise pourquoi j'ai lancé ce projet sur le marché pourquoi je m'adresse à tel client changez-le la deuxième des choses je pense qu'aujourd'hui plus que jamais en tant qu'entrepreneur je rejoins ce que tu disais c'est la flexibilité il va falloir redéfinir le profil de vos clients ça s'appelle le persona le persona c'est qui il est mon client qui il est qu'est-ce qu'il veut de quoi il a besoin quelles sont ses problématiques comment je peux mieux le servir où est-ce que je vais le trouver etc donc c'est peut-être les clients que vous aviez en tant qu'entrepreneur juste avant le Covid c'est peut-être pas les mêmes que vous allez avoir post-Covid donc posez-vous la question c'est de savoir quel est votre nouveau profil de client la troisième des choses c'est aujourd'hui vous avez du temps vous avez du temps on est libre parce qu'il y a le télétravail on passe moins de temps à les transports communs etc donc il y a une tonne d'informations extraordinaires sur le net et il y a une tonne de merde aussi sur le net et il y a une tonne de choses qui ne servent à rien à vous de savoir en tant qu'entrepreneur comment vous allez gérer votre journée c'est bien aussi d'aérer son cerveau mais pas 8 heures par jour vous aérez votre cerveau une heure par jour vous voyez un film vous je sais pas moi vous regardez des blagues vous voyez des choses légères le reste du temps vous devez le consacrer la moitié du temps à aller apprendre ce qui se fait de mieux aujourd'hui il y a énormément d'experts aujourd'hui qui comme moi et elle-même on est là en train de donner du contenu qui d'habitude on facture avec une tonne d'affaires gratuitement pour vous il y en a beaucoup donc à vous d'aller les chercher pour pouvoir bien capitaliser la journée c'est bien aussi d'aérer son cerveau mais pas 8 heures par jour vous aérez votre cerveau une heure par jour vous voyez un film vous je sais pas moi vous regardez des blagues vous voyez des choses légères le reste du temps vous devez le consacrer la moitié du temps à aller apprendre ce qui se fait de mieux aujourd'hui il y a énormément d'experts aujourd'hui qui comme moi et elle-même on est là en train de donner du contenu qui d'habitude on le facture avec une tonne d'affaires gratuitement pour vous déconner il y en a beaucoup donc à vous d'aller les chercher pour pouvoir bien capitaliser sur ces périodes sur la question du why alors j'ai fait une conférence d'arrija c'est qu'il y a l'âge on n'a pas l'habitude de poser de la question et ça c'est un truc fondamental c'est que vu que systématiquement les gens n'arrivent pas à poser des questions pour comprendre pourquoi ce qu'ils font ils n'arrivent pas à construire et la question de la construction on peut la lier à la motivation et on peut la lier à l'envie alors la construction du reason why le purpose on peut c'est mieux à plusieurs choses c'est pas grave de la rhétorique des mots dans l'air la fond nous on le sait parce qu'on l'a vu chaque jour mais pour les gens normaux votre why vous voit il faut qu'il soit connecté au why de votre client il faut qu'il soit connecté au why de vos équipes il faut qu'il soit connecté au why de votre écosystème et comme ça vous allez pouvoir vous aligner pour créer quelque chose qui va être fonctionnel le why c'est pas juste la vision le why c'est l'origine de la vision c'est pourquoi le besoin existe la vision vient de réponse et la mission c'est le moyen qui te permet de pouvoir mettre ça en exergue alors il y a quelqu'un qui a posé une question de livre il y a beaucoup de livres dans ça mais il y a un livre qui est sympa sur la question du why c'est le fameux start with why de Simon Sinek qui est maintenant devenu un je dirais un élément deux secondes deux secondes c'est celui-là voilà écoutez je l'ai donné à mon fils pour qu'il le lise c'est exactement c'est le fameux je l'ai donné je l'ai donné à mon fils plus que jamais vous devez lire plus que jamais aujourd'hui si vous avez des livres commencez à sortir vos livres faites des fiches apprenez surtout des choses qui vont vous aider par rapport à votre secteur d'activité devenez bon en marketing devenez bon en comptabilité en stratégie parce qu'aujourd'hui plus que jamais vous avez de l'adversité en face il y a le covid il y a le confinement et le problème pour moi c'est pas le covid le covid oui c'est c'est un virus on est en train de le combattre on y peut rien c'est un élément exogène par contre votre état d'esprit ça vous appartient votre dynamisme il vous appartient votre productivité elle est à vous vous pouvez pas ni l'emprunter ni la louer ni la donner ni l'hériter c'est comment vous allez le constituer et organiser votre journée tous les jours il y a une sacrée différence dans votre vie de maintenant et surtout dans les jours et les semaines on a eu qui a dit j'étais sur le point de lancer un projet maintenant je sais pas si je vais me lancer ou pas parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre en gros un concurrent très avancé qu'est-ce que tu aimerais lui dire parce que ça c'est des gens et je peux le comprendre quand on est entrepreneur ça y est le marché est désaturé je peux pas c'est fini c'est terminé j'ai plus ma place etc alors Kaine en parlant du livre et un livre sympa c'est l'océan bleu c'est l'océan bleu à l'entrée que ce soit financière ou légale j'aime bien contourner les poches d'amélioration par contre et si ton marché est un marché qui est large peut-être que dès que le concurrent il peut prendre 80% toi tu vas pas prendre 20% un exemple d'une start-up qui était intéressante dans le domaine du voyage c'est Missa Kiwi la start-up elle s'est lancée il y a 4-5 ans dans un environnement super concurrentiel avec les expédiats et les machins et il est arrivé Bouhadidra à se frayer une place fondamentale dans l'industrie du tourisme parce que elle a inclus les bus un segment qui n'était pas inclus les voyages classiques elle a inclus la possibilité de diviser les voyages la petite innovation leur a permis de pouvoir un troisième qui était fondamental de choisir genre tu peux voyager genre anywhere du Maroc vers n'importe où ils te donnent des suggestions les petites choses qui n'étaient pas je dirais les transformationnelles ils ont permis à donner à Kiwi la place dans le marché donc Maroua alors si tu nous donnes plus d'informations sur ton marché etc on peut t'orienter mieux mais de manière globale mais Chype est-ce qu'il y a un concurrent alors moi j'ai envie de rajouter une autre expérience enfin un autre exemple d'entreprise c'est Starbucks Starbucks quand ça s'est lancé c'était pas le premier café où l'on fait déjà des cafés à travers le monde où l'on fait déjà des franchises qu'il y a un an etc mais lui il s'est positionné différemment d'abord s'il avait commencé par Nelly ou Nelly il y a des cafés partout il n'aurait jamais lancé mais ensuite il s'est dit comment moi je peux attirer un client pour boire son café chez moi et pas chez les autres et il a fait quelque chose de très original c'est qu'il a offert une expérience quand les gens vendent chez Starbucks ils n'achètent pas le café ils achètent l'expérience une histoire qui se raconte une histoire d'être le café où il vient une histoire de packaging une histoire d'odeur une histoire d'innovation parce que c'est le café du mois le sandwich de la semaine etc donc tu y crois toutes les qualités que Edna a citées tout à l'heure tu te fais accompagner par les meilleurs tu trouves des gens qui ont déjà peut-être des hauteurs d'avance pour l'entrepreneuriat par rapport à toi et tu leur demandes conseils et tu te lances de toute manière et à ça un point d'ajouter un point d'ajouter sur Starbucks c'est aussi le fait d'avoir internet c'est que dans les cafés classiques oui voilà et donc ça c'est des services complémentaires aux services de base et donc Haddac le service Haddac te permet d'avoir une expérience différente et que les gens viennent alors il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous alors si vous êtes des entrepreneurs faites-nous des petits pouces pour qu'on sache est-ce que ce live vraiment s'adresse à toutes ces personnes qui nous suivent alors il y a une autre question d'Amina Ben elle a dit c'est quoi le plus gros défi qu'ont rencontré certains entrepreneurs et surtout comment s'en sortir ça peut être absence de trésorerie ça peut être des chèques en suspens ça peut être des crédits ça peut être du vol de propriété intellectuelle il y a beaucoup l'entrepreneuriat tu l'avais dit au début c'est tant de risques et tant de problématiques qu'on peut en penser mais moi personnellement mes difficultés en général moi j'ai construit beaucoup de projets qui ont pour impact la société c'est les gens c'est comment pouvoir garder les gens le maximum possible surtout quand on est dans un environnement qui est je dirais changeant quand on n'a pas toujours les opportunités de pouvoir garder les gens parce que si on peut garder le groupe le faire grandir on peut grandir ensemble et ça c'est très très compliqué moi j'ai bien aimé aussi la vision de Steve Jobs quand il avait lui il a aimé être dans son garage tout le monde le sait mais quand il a commencé à grandir il voulait recruter il a très vite compris qu'il voulait s'entourer des meilleurs et il allait toujours recruter les gens mille fois mieux que lui dans d'autres secteurs d'activité mais complémentaires donc il est allé à l'époque débaucher le directeur marketing de Pepsi donc lui venant d'un petit garage il voulait de prendre un petit bureau il lui dit voilà je vais vous débaucher et tout l'autre il fait ah bon et pourquoi pourquoi je vais quitter une multinationale qui est Pepsi pour aller te rejoindre et il lui dit je ne sais pas pour vous mais est-ce que vous avez envie de continuer à fabriquer des bulles toute votre vie ou vous avez envie de révolutionner le monde et de rentrer dans tous les foyers et là ça fait en fait ça n'est pas un entrepreneur c'est d'avoir une vision où vous allez embarquer et votre team et vos clients si vous n'avez pas une vision qui est claire qui est qui embarque c'est vrai je n'ai pas d'autre mot c'est embarquer les gens vous embarquez la banque vous embarquez vos fournisseurs vous embarquez vos clients vous embarquez votre équipe et c'est ça qui fait que vous avez une cohésion autour d'une vision d'une mission qui fait que la magie s'opère ça a été le cas pour Walt Disney ça a été le cas pour Hicham Galosh quand il est tombé les Jeux Olympiques ça a été le cas quel que soit le secteur d'activité donc pour moi vraiment et ça ça nous ramène à notre troisième partie les deux secrets de réussite dans l'entrepreneuriat pour ma part la première des choses c'est une vision claire de qu'est-ce que vous voulez pour vous pour votre team pour vos clients est-ce que tu aimerais rajouter un autre secret de réussite de l'entrepreneur moi je vais revenir sur la question de l'embarquement elle est parce qu'un point tu as dit qui est important au Maroc c'est vrai que la situation elle a marché c'est compliqué il ne faut pas se leurrer que tout est bien tout est simple et c'est bien parce que si tu as un terrain d'entraînement qui est compliqué ça veut dire que tu seras prêt à surmonter plus de défis c'est vrai qu'ici c'est pas évident mais c'est moins évident qu'ailleurs et c'est plus évident qu'ailleurs et donc le fait de s'embarquer et d'avoir une projection moi une anecdote moi j'ai mon premier financement pour un projet que j'ai eu je l'ai dans un train un train c'est comme dans les films dans les films parce que les gens te disent pour une anecdote il y a 8-9 ans donc il y a quelques années j'étais dans un train à Casa Port il y avait deux personnes devant moi qui parlaient anglais deux personnes qui parlaient anglais j'aime bien l'anglais donc on fait la conversation de manière très simple et il s'est avéré que les deux personnes ils faisaient partie d'une fondation américaine ils venaient au Maroc pour voir des projets pour voir ce qu'ils voulaient faire ça fait ils m'ont invité à dîner une semaine après une des personnes qui était d'origine marocaine je l'ai invité à un événement c'est la première fois que je vois des Marocains qui sont ouverts qui parlent anglais qui veulent faire des choses en action et grâce à eux j'ai un chèque de 25 000 dollars direct alors le point commun de cette histoire c'est d'être le message envoyé le message d'espoir le premier message positif de c'est et si tu es vraiment on va rajouter ça à la question de la résilience que tu es dédié parce que beaucoup d'entrepreneurs c'est une des grosses erreurs si tu n'es pas focus peut-être moi je vais résumer le conseil sur le focus si tu n'es pas focus sur ta mission dès le départ H24 n'attends pas que ta mission chine râle Rajiv parce que ça ne va pas ça ne va pas arriver et j'aimerais aussi un des secrets de réussite des entrepreneurs ils ne croient pas à la chance là où beaucoup de monsieur lambda croient à la chance l'entrepreneur qui croit pas la chance elle a une seule et unique définition c'est que je suis hyper super méga mouette bien préparée et il se trouve que des fois j'ai une opportunité en face je la saisis et c'est ça que je suis prêt à la saisir pardon je suis prêt à la saisir c'est ça je suis prêt à la saisir bien sûr et nous on fait que nous avons la chance de manière différente moi je dis ouais mais je n'ai pas la chance d'être née avec une cuillère en or dans la bouche je n'ai pas la chance d'avoir eu des parents qui vont faire les études qu'il faut je n'ai pas la chance parce que je n'ai pas eu le coup de piston je n'ai pas la chance parce que je n'ai pas eu un diplôme qui sort du grand ça n'a rien à voir ça n'a absolument rien à voir la chance vous la construisez avec ces deux choses vous êtes hyper super bien préparé vous êtes à l'affût de toutes les opportunités et quand elle se prépare vous courez pour aller les arracher Céline il y a une différence entre un entrepreneur qui a la miaque qui en veut et qui se débrouille d'un et un autre qui dit c'est une anecdote personnelle Anna il y a dix ans j'ai pris une décision et je lui ai fait trois décisions la première ne jamais faire quelque chose que je n'aime pas la deuxième ne jamais faire quelque chose qui je ne trouve pas utile et troisième ne jamais faire quelque chose pour quelqu'un alors quand j'ai pris de la décision à l'époque je travaillais dans une grande mais jamais faire quelque chose pour quelqu'un pour que ça ne soit pas ambigu dans la tête des gens gausser pour quelqu'un dans ce cas là moi j'aurais formulé différemment ne pas aller travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre à l'époque je travaillais dans une grande multinationale j'ai la première vie je me rappelle mes amis de l'époque je me sentais honnêtement je ne me sentais pas très bien parce que moi j'aime bien travailler avec les gens pour le bien commun et ça c'est un truc pour moi et donc à fur et à mesure j'ai commencé à me créer un parcours qui est focal sur cette question d'impact qui me donne toute la possibilité de rester chez moi quand je veux chez moi de voyager de faire le tour du monde de rencontrer messe et surtout de pouvoir travailler avec des milliers des milliers des milliers de gens pas dans l'idée de c'est bien de travailler on va bosser non est-ce que si tu as un besoin tu as un problème je vais m'arrasser pour pouvoir l'améliorer parce que si tu ne l'améliores pas tout seul personne ne va le faire à ta place c'est clair alors il y a Réli qui a dit moi mon gros problème c'est que j'entame mal ma semaine en tant qu'entrepreneur donc quel est le conseil ou l'astuce ou la stratégie que tu pourrais lui donner comment organiser sa semaine mais dès le dimanche moi j'ai des objectifs des livrables je raisonne par livrable qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir le mettre en place est-ce que c'est des choses que je fais tout seul est-ce que c'est des réunions que j'ai planifiées et chacun en fait chacun sa discipline il y a des gens ils ont besoin d'un nombre de temps c'est-à-dire il a besoin de se dire je fais une routine de 8h à 10h je lis mes mails de 10h je commence à rédiger et l'important c'est que il faut qu'elle se fasse sa propre routine et comment elle elle fonctionne alors si tu fonctionnes par deadline ben mets-toi des deadlines si tu fonctionnes par calendrier mets-toi des calendriers si tu fonctionnes par push c'est-à-dire que des gens te disent fais des body system des gens qui vont te dire mais l'important c'est que chacun doit connaître son rythme et de ne pas se dire en fait pour moi l'erreur ici c'est de calquer le rythme des autres de dire ah Hada il se réveille chaque jour qui dit le yoga qui dit Hada il fonctionne il est optimal moi je ne fais pas ça je suis un loser attention chacun son rythme c'est vraiment chacun son rythme et puis jamais de comparer à personne surtout jamais 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 c'est la meilleure manière de jouer parce qu'on est unique à commencer par nos empreintes deux doigts mais on peut se comparer on peut se comparer aux objectifs et aux résultats oui mais pas aux moyens oui il y a autre chose que j'aimerais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire Agnel c'est beaucoup de gens s'arrêtent aux actions et je pense que c'est ça la grosse erreur des entrepreneurs où il y a des personnes qui sont dans qui ont ils s'arrêtent aux actions au lieu de livrable il y a une grosse différence entre les actions que j'ai fait aujourd'hui et les livrables que j'ai obtenues c'est ces deux mondes là vous pouvez avoir fait un milliard d'actions et vous vous sentiez quand même pas productif parce que concrètement un livrable un livrable c'est ça c'est un livrable un mail saifet une stratégie que j'ai pondue j'en sais rien mais tout ce qui est palpable livrable mais tout ce qui est pas livrable les gens s'arrêtent aux actions donc quand vous allez commencer à noter vos plannings de la semaine ne notez pas les actions ça sert à rien notez le livrable mais si je vais contacter Flen et je vais faire Flen non 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 le livrable rédiger et envoyer les 5 mails créer les 5 process des trucs mûches faire j'en sais rien tourner cette vidéo de 3 minutes etc au lieu de mettre juste les actions finir tel chapitre non 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 il faut que vraiment vous mettiez ça moi personnellement ça m'a changé ma vie le jour où j'ai commencé à raisonner en livrable à la place d'action c'est c'est analogie ma vie a changé quand j'ai commencé à raisonner en résultat qui va aussi avec le résultat résultat qui va avec le livrable moi j'accompagne beaucoup de gens beaucoup trop et je me fais toujours critiquer parce que les gens ils veulent se faire applaudir par rapport à l'effort moi je leur dis l'effort est très bien mais l'effort je ne suis pas ta mère le vrai marché ne va pas saluer ton effort parce que le marché à dire qu'est-ce que tu as réalisé qu'est-ce que tu as fait c'est un changement de paradigme fondamental c'est même avec vos équipes c'est pas juste le fait vous allez faire des tâches si on n'arrive pas à produire quelque chose qui est valorisé et valorisable ça ne sert pas à grand chose et donc même dans l'école même avec les enfants c'est aussi important de raisonner par l'ivrable c'est pas juste la big picture parce que si les gens comprennent la big picture on va revenir au live tout à l'heure ça facilite aussi la motivation et l'implication des gens pour réaliser et mettre en place ce projet c'est clair écoute notre live arrive à son terme ça a été hyper méga court malheureusement c'est passé trop vite tellement c'était intéressant est-ce que tu voudrais rajouter un petit message un petit message de fin surtout par rapport aux gens à post-covid comment on pourrait leur donner du punch par rapport à ce qui les attend je pense que c'est un message qu'on n'a pas mis en valeur c'est la question de la santé mentale c'est vrai qu'on est en train de dire qu'il faut faire, il faut se bouger mais on n'est pas à votre place chacun a sa santé mentale chacun a ses éléments de motivation comme on a dit il faut raisonner en livrable et raisonner aussi avec vos motivations trouvez ce qui vous motive trouvez ce qui vous donne de l'énergie parce que si vous n'avez pas d'énergie vous n'allez rien faire et le temps c'est une énergie non renouvelable oui pardon vas-y 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 je t'en prie le temps c'est une énergie renouvelable donc le temps que quelqu'un vous donne c'est une partie de sa vie et le temps que vous donnez soit à une activité à quelque chose c'est une partie de votre vie donc valoriser